et bonsoir internotatrice et internotateur ici Gaden pour les jeux du cinéma et voilà donc ce soir on va se faire une petite séance de terraformers comme la semaine dernière on va continuer la partie que je vais commencer lors du live de présentation de découverte du jeu entre temps j'ai terminé une autre partie mais ça va normalement je sais pas trop si ça va changer quoi que ce soit donc on était sur le scénario de la planète rouge vous attend et on va faire un peu le point sur là où on en était alors ça c'est notre belle planète rouge c'est bon qu'un petit truc voilà ok alors donc on en était donc on appelle Tarsis qui était sans doute notre première ville donc Tarsis qui était sans doute notre première ville qui produit qui produit qui produit six debout ça c'est du confort de vie donc ça fait du soutien par tour j'ai quoi comme population j'ai quatre de population humaine plus un robot ok ensuite j'ai une deuxième ville qui est sur Tempe ok ok ouais Tritos bienvenue bienvenue pour ton première fois que tu nous laisses un message je te je te reçois bien je te lis bien je vais baisser un peu le son de jeu il m'a l'air un peu fort est-ce que tu m'entends bien Tirtos ah ok d'accord bah bienvenue comment est-ce que tu as trouvé le chemin de ce de ce petit live est-ce que tu connais le jeu déjà je viens de démarrer là ce soir donc je refais le point c'est une partie que j'avais commencé la semaine dernière donc j'essaye de voir un peu là où j'en suis maximum 3 ouais je vais pas mettre beaucoup plus ok tu connais un peu d'accord alors qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je produis oh salut salut Rossignol tu viens voir un pro jouer tu savais pas quoi faire alors donc donc j'expliquais tu as découvert la chaîne sur Youtube d'accord Rossignol est un est un pote IRL de moi-même donc c'est pour ça que je je me permets de de chambrer un peu ah ça ah t'as pas t'as pas accroché bon moi je trouve c'est vraiment sympa euh donc j'ai 50 milliards de projets euh là j'ai pas des pendeurs donc je peux rien n'installer pour ça il me faut de la flotte ou de la science euh la science j'en ai un qui s'en va là ok là j'ai besoin d'énergie comme d'habitude c'est le drame de la bouffe du soutien des robots ok bon et elle qu'est-ce qu'elle fait explorer donner du soutien une ville qui produit à nouveau sa quantité de soutien ouais pas ouf euh ça ça permet d'avoir une ambassade plus de soutien pour chaque route commerciale de cette ville ouais ouais qu'est-ce qu'elle me donnait l'archive scientifique du coup en science de toutes les manières ça je l'avais déjà ou du commerce ah oui c'est que ça permettait d'avoir plus de comment plus de routes commerciales ça c'est pas mal bien euh est-ce que j'ai du titane oui est-ce que j'ai de l'énergie non euh est-ce que je peux trouver de l'énergie en explorant non plus il a un petit peu mais ça me coûte trop cher de cul là euh non euh ouais c'est pas ouf ça ça franchement pour chaque route commerciale de cette ville c'est quand même pas ouf j'ai beaucoup trop de projets en toute logique alors c'est de là je les garde celui-là je le garde euh ça je vais bazarder euh plus 3 d'expansion c'est sympa on y a un point d'expansion supplémentaire pour chaque robot c'est pas le plus fondamental euh et celui-là c'est quoi on obtient deux titanes lorsqu'elles construisent un bâtiment c'est un coup de 32 sciences mais j'ai pas trop de projets scientifiques un peu quand même ouais pas gagné euh je vais bazarder quoi je vais bazarder celui-là hop et là du coup je choque 15 de soutien mais euh il faut que j'économise de l'énergie j'ai pas bien le choix euh et je change de dirigeant d'accord alors tiens je connais pas celle-là encore celui-là je le connais par contre qu'est-ce qu'il propose euh alors importation de forme de vie ok mutation génétique résistance au froid d'accord ça c'est pratique ça permet de pouvoir plus facilement installer certaines mutations génétiques enfin certains bâtiments explore obtenez plus d'autres sciences sinon lui je l'aime je l'aime bien lui il est cool il est facile à utiliser souvent j'utilise ça à fond pour booster les trucs de terraformations euh je vais je pense le prendre lui je ne veux pas spécialement de terraformations à faire là c'est de l'énergie qu'on a ou ça je vais peut-être prendre moi moi c'est un confort de vie c'est un peu chiant mais euh pondeur en particules non mais ça je vais prendre parce que quand même l'énergie c'est bien euh je peux étudier un autre projet et ben on va partir là-dessus hop allez il y en a de cette élite ça aussi indispensable donc plus d'énergie plus d'énergie plus d'énergie plus d'énergie la troisième compétence c'est quoi euh une mine qui produit 5 euh c'est peut-être intéressant quand même euh euh ça fait quoi choisir une mine elle produit immédiatement plus 5 de chaleur et d'atmosphère et moins 25 pour chaque ressource extraite je vois pas bien ça veut dire en fait ça fait moins 50 ils auraient pas pu le dire plus facilement je sais pas est-ce que ça fait moins 50 je sais pas ça je trouve ça tellement pratique euh pour booster en début de partie c'est quand même vraiment plaisant certes ça fait pas explorer beaucoup mais euh ça permet de faire des économies d'énergie aussi tout en ayant des trucs euh plutôt pratique quand tu as révélé soutien négatif en fin de partie c'est dur oui mais sauf que ça c'est pas un dirigeant qu'on obtient en fin de partie donc euh c'est un peu moins gênant je vais me faire du attends ça c'est quoi c'est un volcan éteint bon celui-là je vais pas le réveiller euh ça c'est pour produire d'un nitrate ou là j'ai du titane mais non je vais produire du silicate hop hop comme j'ai un peu d'énergie et là j'en aurai 12 au prochain tour alors mais ça c'est quoi c'est des océans ouais ça va être un peu juste quand même j'ai besoin de plus de titane allez j'en prends j'en prends mon shop déjà comme ça hop un tour ah je peux construire sur fosse ah merde j'ai oublié de faire mon satellite quel con euh donc débuter la fondation ça on peut le faire ça prend un projet spatial j'ai jamais je suis jamais allé au bout un projet spatial il faut y emmener bah 30 de bouffe et puis euh 10 de ouais je vais le faire je vais le faire le nitre celui-là c'est pas très très grave par contre oublier mon satellite c'est un peu con ça c'est ce que non j'en ai déjà un euh des projets pff rien d'intéressant là-dedans vous pouvez zoomer avec la molette oui merci euh qu'est-ce que je vais aller choper qu'est-ce que je vais aller choper avec mon satellite alors là j'ai 12 d'énergie j'aurai besoin de titane ah je peux construire ça très bien très 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 bien alors je peux le construire là ça me permettra d'avoir ça me permet d'augmenter le niveau de vie et ça me permettra de booster les mines de nitrate donc ce bâtiment là ah sinon je peux faire ça ah ben je peux faire les deux euh relis les mille files adjacentes à l'espace plus d'un confort de vie et les mines adjacentes une route commerciale supplémentaire unique à leurs ressources donc quand on a des projets spécifiques avec un type de ressources c'est plutôt sympatoche euh et les vins de science je vais les utiliser ici pour balancer des bactéries partout alors qu'est-ce que je peux faire chaleur ou non mais je vais prendre un peu d'avance sur la chaleur donc hop on est parti là-dessus on va partir en explot euh je veux du titane de l'énergie du titane de l'énergie j'aurais pas les deux d'un coup euh de la science du tout homme euh mais partir euh je veux plus déjà ça non ça allez tac vas-y d'énergie du tritium ok et hop chaleur soutien atmosphère ah merde j'ai j'ai trop vite euh population science c'est bien ça mais ça c'est bien aussi ça tombe bien je peux en faire deux hop euh donc tac je vais envoyer mais c'est de compléter ça au plus vite avec ma flotte je peux faire et continuer à développer ma planète ça je vais faire ça ici hop j'ai encore un emplacement de population ici hop voilà formidable plus un temps de chaleur dans toutes les zones climatiques et on continue euh titane j'ai c'est ouf ça j'ai pas de titane nulle part bizarre bizarre hop moi de l'énergie hop alors ah merde un tremblement de terre c'est pas de là plus 3 d'énergie par tour c'est bien ça aussi et pour l'air de bactéries ça c'est quoi plus un confort de vie ou cela n'est pas terrible ça coûte pas cher mais celui-là je pense que je vais le prendre je vais virer celui-là tant pis pour l'homme ah si en plus on récupère la bouffe hop hop alors pour chacune ok alors qu'est-ce qui s'est cassé qu'est-ce qui s'est cassé ça c'est un coup de coup de réparation un énergie un petit âne ça va 8 de nourriture c'est un peu cher mais c'est pas trop trop grave il y a deux tritium ouais et ça ça va se réparer tout seul ouais ça va se réparer tout seul le titane tant qu'à faire ça va se réparer ne pas avoir à le dépenser hop 2 4 6 8 c'est et la température augmente parfait la science oui alors satellite ok besoin de confort de vie on va presque faire la science là alors du coup ah oui mais j'ai pas assez de flottes tu as 10 j'ai qu'une seule mine franchement ici j'en ai combien des mines ça ça fait partie les paramètres que je sais pas bien où est-ce qu'on les chasse ici là qu'est ce que j'ai comme mine tarsis j'ai une d'eau j'en ai pas beaucoup non plus en fait une mine d'eau de titane oui donc si j'utilise ça ça me fera plus un soutien partout pour chaque mine appartenant à cette ville ouais c'est pas ouf mais ça me fait un peu gâché de la ha ou alors sinon je me développe une autre ville notre cité ça pourrait être une idée ça aussi où est ce que je peux mettre d'autres cités alors au pôle nord il y en a jamais trop aussi là ouais mais alors ça c'est les cités qui vont se faire qui vont se faire submerger tôt ou tard donc c'est jamais une très bonne idée là j'ai un truc qui fait plus de science là ça pourrait être pas mal mais c'est un peu proche c'est con de façon je peux pas puisqu'il faut que j'exploré ça là j'ai peut-être bien une ville qui est un peu plus éloignée que les autres comme j'aurais exploré ces deux là je pourrais construire allez on va dire qu'on le fera au prochain tour ça j'ai déjà où j'aime pas trop les trucs qui te font des du malus ça et ça ah merde j'ai pas vu qu'elle était inondable j'ai tué j'ai tué j'ai tué j'ai tué sinon il faut que je me limite au niveau 2d flotte là j'ai un truc pas mal mais de la bouche je commence à voir ce qu'il me faut allez je suis dans quelle zone je suis dans acidalia allez on va se tenter ça acidalia que je vais fonder je vais sans doute le fond des là j'ai 4 c'est pas mal là si j'arrive à choper ouais je vais me mettre là si j'arrive à les bains publics ici quand t'as 4 bâtiments autour c'est en général très 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 bon ok alors c'est râgile ce projet ne peut-être jouer qu'une seule fois dès l'intruction de tous les animaux réduit 30% sympathique c'est 11 de science pour le construire ça permet de d'importer plus rapidement la population ouais la science c'est bien aussi ah l'hôpital forcément c'est bien les hôpitaux en énergie je commence à voir ce qu'il me faut des robots waynot des robots je peux déjà en construire 3 avec ça comme c'est de science je pourrais peut-être faire ça au prochain tour elle est continuant de booster notre terrain formation ça non ça non j'ai déjà d'atmosphère avant de chaleur sympathique mais tout ce que j'ai là c'est en cours hop alors je peux faire mon hôpital je vais le faire là c'est mieux les bains publics mais ça c'est déjà pas mal la science est-ce que je peux voir il me manque ah bah non je peux plus avoir de science puisque je viens d'en dépenser un drame dans ce jeu je peux toujours pas choper de titanes quelque part si on sait maintenant j'ai tout ce qu'il me faut en énergie du coup comme j'explore pas je fais 6 d'eau il faudrait que j'explore là aussi allez comme ça j'ai notre ville potentielle ici un peu proche alors tu me proposes d'introduire des forêts ou des pingouins il veut les pingouins l'igloo pour protéger contre les radiations ça pour plus d'énergie est-ce que j'ai encore besoin du truc à nitrate je pense pas je pense pas sinon je m'en fais je me fais un truc ici pour de la bouffe encore plus on se partourent c'est quand même correct est-ce que je suis susceptible d'avoir pas mal de noms par là ouais pas sûr ah bah non je vais faire ça de la flotte et de la flotte et du comment la science c'est toujours bon à prendre je veux du titane il veut pas me donner de titane c'est un vilain personnage euh qu'est-ce que je veux moi je prends un petit tableau euh qui est pas le 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 bœuf proposé est pas ouf mais hop il lui reste deux tours hop je oui si plus d'indifférence pour chaque trois robots et bon plus de plus de confort de vie ça fait du soutien par tour bref 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 allez c'est son dernier tour hop celle-ci va bientôt être terminée je vais la rush pour le terminer au prochain tour hop tac et ensuite je me concentrerai sur cette sur le bobos hop se retire allez propose moi quelqu'un de bien explorer un lieu cinq projets supplémentaires sont proposés ce tour-ci plus un de soutien par tour pour chaque palier de dix nouvelles ressources transportées vers un projet spatial ça ouais c'est celui qui fait euh télédit du soutien pour chaque habitant et c'est quoi doit être construit en plus stellaire oui tourisme spatial soutien à chaque fois qu'on explore fournit trois ressources aléatoirement chacun des bons projets spatiaux ça c'est cool ça c'est vraiment cool euh euh des hôpitaux spatial et ça plus simple de soutien par tour pour chaque nouvelle amélioration de lieux planétaires encore un lieu de soutien c'est cool ça aussi euh pfff ici il m'a l'air moins bien bon ouais je suis celle-ci elle est mieux hop alors je peux activer ça et me faire quarante d'océans pouf hop 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 montée globale des a examiné la situation et je dois faire mes digues parce que sinon elle va tout tomber sous l'eau ça je crois que ça je vais vous je vais voir il me semble que c'est les mines peuvent être construites mais c'est pas sûr après que ce soit submergé on va voir on va tester allez boum ouais c'est ça ah c'est rigolo c'est une ville une ville qui est sur l'eau et donc là ouais je peux bien construire les mines sans problème tant mieux tiens je peux faire ça hop pour 32 sciences ça va me donner justement du du titane là j'en ai grand besoin et me voilà me revoilà alors donc j'ai trop d'énergie maintenant je vais commencer je pourrais vendre mon énergie pour un produit titane magique j'en ai tellement besoin alors du coup ici j'avais un projet qui était plus en protection contre les radiations à l'échelle planétaire ou ça tous de science à la limite c'est pareil ça fait du soutien par tour ça c'est toujours bon à prendre et ça il faut du titane quand même plein de trucs qui font du soutien par tour 2,4,6,8,9 ah ça va faire un de trop je vais plutôt lequel des deux plutôt je veux du titane envoyez-moi mes petits animaux aussi que je pourrais développer mes trois ressources aléatoires pour chacun des projets spéciales ça c'est plutôt sympatoche quand même quand tu as trois projets spatiaux en cours ça ne s'applique qu'une fois par projet spéciale de toute façon tu fais le truc une fois et après c'est fini mais ça fait quand même neuf ressources gratos c'est quand même plutôt intéressant j'ai besoin j'ai besoin d'eau parce qu'il faut que j'en envoie sur phobos j'ai quand même pas mal de trucs qui nécessitent de la flotte ouais on va aller par là d'eau du tritium ah du titane à moins 32 de soutien j'en suis ou à 0 pile confort de vie pour la science ah c'est quand on produit 4 de bouffe ouais c'est pas ouf produire de la bouffe why not et produire plus d'énergie pour tous les bâtiments adjacents est-ce que j'ai un emplacement où ça devrait le coup ça ça fait quoi c'est une ligne urbaine qui fournit un dos partout là ça pourrait avoir le coup il faudrait que je déplace tout ah ouais oh merde ma mine je peux pas la déplacer c'est dommage parce que là j'aurais mis 3 trucs de production d'électricité et le bâtiment central mais sauf que la mine là je peux pas la déplacer je pense bah non ouais elle doit être placée sur un jivement de ressources logique ah dommage au pire je le fais déjà pour 2 je vais faire ça je vais faire ça oui ça je vais faire ça ouais ça fait perte du soutien partout ça c'est un peu dommage c'est un peu dommage ouais ça va j'ai un peu de stock hop et donc je vais prendre toi là que je vais tout de suite installer les deux autres je m'en fiche ça je vais mettre là encore plus d'énergie donc là pendant que je les déplace pendant qu'ils sont en transfert ils ne produisent rien ce qui explique ma baisse d'énergie pour l'instant mais ensuite ça va revenir bisous aussi à plus à demain ça me coûte 5 d'énergie 6 8 euh donc ouais tant pis 7 ouais bah j'aurais dû faire l'inverse ça me coûte un énergie en plus tant pis de titanes alors j'en ai 9 je peux construire ça la musique elle se déclenche d'un coup parfois euh produisons produisons euh ça fait quoi ça diminue le soutien des bâtiments 2,4,6,8 sinon j'attends un tour pour placer ça qu'est-ce qui vaut mieux euh qu'est-ce que j'ai comme j'ai du tritium et du silicate que je pourrais développer et ça aussi que je pourrais installer il faut que je fasse gaffe j'ai il faut plus que je mette de flottin parce que si je passe au niveau 2 ma ville elle est submergée je n'ose même pas imaginer je n'ose même pas imaginer le le la pénalité de 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 contentement que ça ferait euh ouais je vais je vais booster je vais faire ça tac c'est bon ah oui puis je regagne directement du stent c'est bon ça hop il y a de la science partout ouais il y a tout ça le bazar dingue ah merde j'ai une population hop euh 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 avec bah plus de c'est con parce que du coup je pourrais pas bénéficier du bonus sur les mines ah si si je le place là parce que là il y a pas de mine salut broodaf bienvenu sur le live construction possible sur un lieu non contrôler bah oui je me doute il faut que je le contrôle hop tac comment vas-tu broodaf épandeur de bactéries qui se recharge très bien du satisfactorie euh du coup tu es tu es satisfait euh satisfait euh tory bon ok pardon je le referais pas c'est promis euh 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 ouais 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 non mais bon je je reconnais j'en ai fait des meilleurs euh j'essaierais de ne pas le refaire j'essaierais je promets pas d'y arriver mais j'essaierais euh euh du titane mid 7-2 je vais en produire tellement de l'énergie tel que c'est parti ça ça me produit de l'énergie euh la ville de tempe là au prochain tour elle va exploser en énergie franchement je suis pas très inquiet euh limite je vais faire sauter celle-ci pour remplacer euh soit par ça qui me donnerait euh trois emplacements supplémentaires trois emplacements ça me permettrait de faire une mine de titane une mine de nitrate et même si elle a une cette mine de nitrate bah si euh une deux et puis euh et puis autre chose encore ouais je vais faire ça je vais en produire tellement de l'énergie que c'est pas très très grave que je perde ça paf paf le chien tu connais un peu le jeu euh bourg d'oeuf ? pas du tout alors euh euh petite explication donc c'est un nous sommes sur mars donc sur mars avec euh phobos que je suis en train de coloniser euh forcément comme on est sur mars c'est qu'on cherche à coloniser mars nous sommes en 2134 maintenant euh voilà donc on a commencé avec euh une petite euh cité de rien du tout et puis euh qu'on a développé petit à petit on a mis des populations on a mis de terre on a mis des robots euh voilà donc il y a quatre quatre habitants humains et un habitant robot euh on a construit plein de bâtiments qui nous font gagner donc l'une des ressources euh l'une ou plusieurs hein donc là ça produit de la nourriture euh ça ça produit de la science euh ça ça produit de l'énergie je vais aussi je vais pouvoir le faire sauter d'ailleurs je suis en train de le dire pour le remplacer par quelque chose de mieux euh voilà et donc on on cherche à prendre le contrôle ensuite enfin d'explorer puisque donc on cherche à découvrir les différentes zones et à et donc à se répandent euh donc euh on va prendre le contrôle de zones que l'on aura explorées auparavant on va construire des bâtiments euh euh voilà et tout ça pour euh on va construire des projets spatiaux voilà donc phobopolis que je vais euh que je vais pouvoir faire très rapidement euh des panneaux de solaire orbitaux un champ magnétique artificiel etc euh euh on a des dirigeants qui vont nous aider à ça donc euh qui changent tous les 10 tours et puis euh et puis voilà et puis bah on va essayer de ah une grande astéroïde euh qui m'apportera quoi des nitrates euh sachant que j'ai pas spécialement besoin de nitrates et que j'ai pas spécialement besoin euh envie de me débarrasser de mes projets ici je ne vais pas faire ça voilà donc il y a des events aussi euh régulièrement donc celui-ci je vais le laisser passer hein tant pis pour la grande astéroïde pleine de nitrates euh oui d'autant plus que du nitrate je vais pouvoir en ramasser à donc fin euh donc là je vais terminer phobos au prochain tour je vais faire ça qu'elle euh alors qu'est-ce que tu me proposes je veux bien de la population de l'atmosphère l'atmosphère pas terrible tout ça l'atmosphère euh quand même assez correctement en avance bon je vais le construire vous voyez donc il y a des niveaux de terraformations donc la température l'oxygène le niveau des océans et l'atmosphère alors niveau d'océans je vais devoir ne pas trop en faire parce que je me suis construit une ville euh sur les océans en gros donc euh on est tout au bord de l'eau si jamais les océans montent trop la ville va être engloutie par les eaux donc c'est pas une très bonne idée euh et puis on va pouvoir développer des bactéries on va pouvoir développer des animaux les installer euh ça c'est quand j'aurai suffisamment d'eau euh c'est-à-dire pas au prochain pas à ce tour-ci euh voilà voilà et euh donc c'est un petit jeu euh c'est très chill franchement euh c'est pas un jeu énervant euh mais c'est fort sympathique et on continue à aller chasser le nitrate avec un peu de tritium s'il vous plaît messieurs dames tu l'appelais non je l'ai pas fait venir non parce qu'en fait là l'eau est montée après la construction de la ville non euh généralement la ville les je donne chaque ville le nom de la région euh comme ça je comme en fait c'est pas forcément hyper intéressant d'avoir plusieurs villes dans chacune des régions tu vois t'as un découpage mais c'est vrai que je reconnais que que Venise ce serait assez euh assez pertinent comme nom euh euh mais ouais non j'y ai pas pensé j'aurais pu la renommer euh 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 go explorer go explorer go explorer go explorer de l'eau hop ça coûte pas cher paf ouais ça serait peut-être été mieux tant pis c'est un jeu de gestion de ressources le projet là je me traite par tour pour chapeler trois habitants ouais bien mais pas ouf euh encore en hostaux c'est bien les hostaux on va voir par ville c'est cool alors ici on va s'installer et on va installer des petits robots hop ah non attends je vais annuler je vais voir euh j'ai revenu en arrière et donc je vais m'installer sur phobos ouf pourquoi ça ferait mon ah ouais d'accord le soutien il est un peu catastrophique euh tac ça fait même pas un succès de s'installer sur phobos pro le proteste c'est classe bon par contre c'est typiquement ça c'est une ville où ça sert à rien de mettre de la population quoi il faut juste euh mettre que des trucs qui qui produisent parce que comme il n'y a pas de la population en fait plus on a de population plus on peut s'étendre sur les villes euh adjacentes donc euh donc ça ne sert pas à grand chose euh euh de mettre de la population sur euh une ville comme phobos donc les robots je vais bien les mettre ici ah euh répandre euh 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 de la chaleur 14 tours 14 tours 14 tours voilà donc là je mets des bactéries les bactéries génèrent du soutien elles génèrent plein de choses sympathiques et donc là je peux m'étendre ouais ah non ah d'accord je peux pas m'étendre vers des lieux océaniques ah les boules les bouboules les bouboules échec répandre de la chaleur donc faire fondre la calotte glaciaire juste après avoir dit qu'il fallait pas que la... ouais t'as raison mais en fait euh alors la calotte glaciaire je l'ai déjà faite fondre en fait donc euh donc je risque pas trop bon alors là il faut des bâtiments spéciaux pour ça quel échantier naval c'est des trucs que j'ai pas débloqué je vais encore baisser la musique elle est sympa la musique mais des fois elle te... elle est bruyante euh et donc je peux pas... ça me saoule ça me saoule bon c'est un vrai échec euh 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 toujours plus de titane euh euh tuc tuc alors bon ouais si alors je vais prendre mes robots et je les mettrais euh ici pour m'étendre et aller chercher d'autres mines euh 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 tritium ce serait pas mal parce que j'en produis pas c'est sans doute ce qu'il manque le plus 1 2 3 ça me fera pas mal de soutien en moins par contre plus je m'étends loin là si je m'étends ici ça fait que je prends je perds du soutien par tour puisque les gens ils doivent aller plus loin alors ils sont pas d'accord sont pas contents mais ça me permettrait de faire une ville d'eau une de tritium donc là celle ci ça me ferait le moins 1 celle ci moins 2 celle ci moins 3 autant dire que c'est pas et ça du coup c'est hyper mal placé et voilà et donc plus t'en passe plus loin les gens sont contents puisque ils veulent être dans des trucs plus confortable plus une bien quoi et donc régulièrement ben on a notre soutien par tour qui diminue et parfois qui diminue fort et à merde mes projets spatiaux deux projets secondaires ça je vais prendre ça je vais pas alors on va développer plus d'énergie par tour ni quatre jours alors on a dit qu'on allait chercher ballage une nutrition ça on laisse tomber on récupère du système par la même occasion d'higocéanique va dire qu'il n'a pas besoin et un autre peut-être plus tard oui du coup j'ai tiré non plus du tout l'énergie un peu le drame un hôpital spatial il reste quoi cinq tours allez go pour l'hôpital spatial j'ai besoin de soutien par tour de la bouffe bof du silicate bof et ça bof bof alors donc là on va protection contre les radiations à l'échelle planétaire donc en fait les protections contre la radiation c'est ce qu'on a là et qui s'améliore à chaque fois qu'on augmente d'un palier d'ailleurs l'atmosphère j'en aurai un point de plus au premier tour ça augmente les protections contre la radiation donc ça va me faire du soutien par tour là logiquement quand je vais l'activer et puis voilà ça améliore en fait la qualité de vie globale voilà la qualité de vie à ses petits coeurs à chaque fois qu'on a un point de protection contre les radiations ça augmente donc c'est plutôt cool je vais garder ma flotte pour arriver à faire ce projet là je vais même peut-être essayer d'aller en choper un peu plus pour pouvoir le construire rapidement qui sait peut-être dès ce tour ci si je trouve une grosse zone avec une grosse goutte d'eau je ne vois pas de grosse zone avec une grosse goutte d'eau par contre je vois des zones avec plein de de titanes mais j'ai moins besoin de titanes donc je vais aller chercher ça et c'est un claté à trois total de 28 sera au prochain tour que je pourrais faire des petits animaux il sera tellement de venir les animaux je pourrais m'aider l'apin libre sans doute que si alors canopée célestes obtenez plus 5 de soutien par tour par plantes introduites et perdre et moins 5 par tour par plantes perdues d'est plutôt je vais je vais regarder franchement les plantes pour l'instant je peux pas en mettre moi je suis un peu déçu voilà alors meilleure protection contre les radiations ça augmente le soutien global un gros boost un 200 en sachant que au départ c'est ouais enfin 200 ça fait un dixième de ce que j'avais avant ça c'est très bien école du soutien c'est plus trois de soutien par tour c'est très très bien ça alors tu dis au sud est une grosse goutte d'eau non là j'ai une grosse il n'y a pas de grosses gouttes d'eau gouttes d'eau j'ai pas l'impression il y a des petites gouttes d'eau mais bon c'est pas très très là à sud est ouais enfin ouais non si c'était ça ça c'est du silicate ça ressemble vaguement à une grosse goutte d'eau mais ça c'est là t'es une petite trainte je crois pas alors je peux faire plein de choses d'abord je vais m'installer là et je vais faire pif euh propagateur animal ouais non mais ça on peut go pour les petits dièvres paf jusqu'à rendre de soutien plus 4 de soutien par tour c'est bon c'est très très bon ça alors ensuite là c'est mon hosto c'est un peu con euh je vais faire en vrai tiens hop en vrai là on va construire ça histoire de produire du tritium on va construire ça histoire de faire davantage de silicate euh en vrai il faudrait que je me fasse une autre ville pour ça il faudrait que j'ai un site qui soit pas mal on avait dit que là c'était pas mal même si c'était un peu proche euh je pourrais voir ici peut-être j'ai plus assez d'énergie mince zut il faudrait que je découvre ces trois zones là mais clairement j'ai plus assez d'énergie euh qu'est-ce que je peux construire d'intéressant ça c'est du soutien par tour ça c'est plus intéressant c'est chaque habitant on va déjà s'en font deux de soutien par tour euh est-ce que je peux le remplacer mes populations elles sont là ça c'est quoi c'est je travaille à le placer là j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi pas besoin de ma population en plus ici il fallait que moi je vais détruire celle-ci m'apporte rien toi tu vas aller là et euh je vais mettre donc ça ça fait chaque habitant a déjà s'en font trois de soutien par tour et là ça fait deux de soutien par tour et plus un de science allez go pour ça non ah j'ai pas assez de population là pour lui non mais pour lui j'ai que un deux trois ah non c'est moi qui finnaze je suis tellement naze putain cono donc là c'est un problème de quantité de population en fait quand on a que 4 de population on peut construire que 14 bâtiments il faut au minimum 5 de population dans toutes les villes toutes les villes en fait ont 15 emplacements et comme j'ai viré le le cinquième la cinquième population je peux pas construire le bâtiment ici en fait j'avais fait la même heure ici du coup il a fallu que je construise ça mais ça on me le propose pas souvent c'est un chouette bâtiment aussi qui fait un population et du soutien par tour je suis trop naze bon échec donc tout ça ça sert à rien dans les médias tout ça ça sert à rien dans les médias j'ai j'ai rien qui est mis dans non tu peux pas augmenter un bâtiment d'habitation tu peux le remplacer il y a quelques bâtiments qui font ils font deux de population d'un coup mais assez peu en fait je l'avais déjà fait je l'avais déjà fait hop alors des plantes bah écoute go pour des arbustes méditerranéens deux de précipitation deux températures en précipitation voilà est-ce que j'ai des zones deux de température et un de précipitation il y aura Arabia bientôt mais pour l'instant j'ai pas du tout il faut que ma température globale augmente davantage et ça ça fait quoi ça fait ça produit du titane par tour ouais allez on va partir là-dessus comme j'ai le petit j'ai largement le nitrate qu'il faut alors est-ce qu'il y a des bâtiments un peu intéressants là on est pauvre mais bon on va peut-être quand même aller le chercher 4 d'énergie ah non il faut aussi que j'allais chercher là ouais au final je me disais que j'aurais plein de plein d'énergie qui va bien mais au final pas tant que ça putain j'en ai un nom de de route commerciale assez amusée bon tiens tu m'as pas fait gaffe on va dire au revoir à youtube on va couper l'épidémie il est déjà un peu long et puis je relance à tout de suite au revoir youtube bisous bisous à tout de suite on va couper l'épidémie on va couper l'épidémie au revoir on va couper l'épidémie